Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je suis appelé à revenir discuter de l'obscurité et de la lumière entre deux visites, parce que la maison est à vendre ici, là, à la Ciota, et elle va certainement être vendue, donc j'espère pouvoir régler mes affaires très très rapidement, sinon je risque d'être à la recherche d'un hébergement pendant un mois ou deux, en échange d'une peinture, j'ai des peintures à trois qui sont assez diverses, qui sont assez jolies ici, puis ça va prendre de la valeur, on va voir tout ça, pour le moment il y a une visite, donc je me dépêche pour faire quand même cette vidéo, pour ne pas être interrompu, en réalité il y a la vie éternelle, on est tous connectés à la vie éternelle, mais beaucoup de croyants ne croient pas en la vie éternelle, ils croient à l'idée de Dieu, mais pour comprendre que de toute manière, c'était le pari de Pascal, si on ne croit pas à la vie éternelle, le voyage après la mort risque d'être un peu plus chaotique, disons, parce qu'il faut tout le temps que la conscience puisse accepter la continuation de la vie. Mais enfin, avant ça, on se prépare pour une ascension, dans l'ascension on n'a plus besoin de réincarnation, on n'a plus besoin de passer par ce portail de la mort, mais on a besoin d'accepter la réalité présente et lâcher prise de tous les attachements à la vie terrestre. Parce que chaque homme, on prend conscience que chaque homme est vraiment responsable de son propre programme, et donc on doit pouvoir profiter de la compagnie des autres, profiter de ce qu'on peut créer ensemble aussi, tout en respectant les choix et la manière de vivre des autres aussi. Parce qu'on fait tous partie du même voyage de l'ascension ici, mais bon, on a quand même une voie qui est vraiment très 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 spécifique à nous-mêmes. Et savoir que les connexions sont éternelles de toute manière. On n'arrête pas de se retrouver ici-bas, dans d'autres formes, dans d'autres... Mais on se connaît tous déjà depuis très longtemps. Et même tous ceux qui sont partis que l'on aime, on va les retrouver de toute manière. C'est juste parce que bon, là on est ici, on a choisi cette expérience. C'est un peu bon, on a choisi partir dans ce voyage, cette aventure du temps et de l'espace. Mais bon, on se retrouvera tous de toute manière dans la lumière. Mais à un moment donné, on doit lâcher prise de la troisième et la quatrième dimension, le monde physique et les projections temporelles, pour accéder pleinement à la grandeur du Créateur, dans la cinquième dimension. Il faut savoir qui on est, d'où on vient et ce qu'on va devenir. On sent déjà, déjà, si votre intuition peut vous montrer déjà qui vous devenez à la fin. Parce que notre présence spirituelle, notre présence je suis, connaissait déjà toutes ces choses sur la destinée et le procédé qu'elle est en train de travailler. Elle sait ce qu'on est capable, elle sait ce qu'on est venu faire ici. Et pour parler un petit peu, je vais tirer quelques cartes quand même pour la journée. Je vais faire des vidéos, je n'arrête pas, je n'arrête pas de me préparer. Je prends beaucoup de notes aussi, bon, quelques notes ici pour mes livres et pour ces vidéos, mais beaucoup de notes par rapport à mon projet professionnel. La plus haute sagesse, c'est les fondations solides. Donc on va continuer à cultiver ces fondations solides, cet ancrage à l'intérieur de notre lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'île au trésor, ce trésor qui arrive. Même s'il arrive en dos de tortue, on sait qu'il arrive. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas pour nous. Tout ce qui n'est pas pour nous, il faut accepter que ce n'est pas pour nous. Il faut lâcher prise quand même des attachements. Et l'aboutissant, c'est la croisée des chemins. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Il y a vraiment un tournant qui se prépare. Et l'observateur, c'est la co-création. À chaque moment, on est en train de co-créer. Donc il faut vraiment regarder nos opinions, si possible, d'être optimiste de plus en plus, de voir de plus en plus l'aboutissant de ce que l'on recherche et s'aligner avec ça. Il y a un ange, l'ange de la liberté. Demandez à l'ange de la liberté. Les anges sont très spécialisés, comme les démons d'ailleurs. Je parlais un petit peu de ça. Les démons, ils sont très spécialisés, comme les anges sont très spécialisés. Les démons sont au service des archonnes et des dréco-reptiliens. Après ça, il y a les entités astrales, puis il y a tous les marionnettes des humains qui les servent de toute manière. Et eux, ils travaillent comme une corporation. Ils n'ont qu'un seul but, c'est de créer du chaos, de la souffrance et de la douleur pour nourrir toutes ces énergies. Eux, c'est leur manière de se nourrir. Mais ça, ça existe seulement parce qu'il y a encore des égrégores et ils sont emprisonnés avec des symboles sataniques qui les conditionnent sur ces égrégores. Et donc, c'est à eux de se libérer. Tout le monde doit se libérer et prendre conscience que cette liberté est l'ange de la liberté. Demandez-lui de casser tous les... De vous libérer, peu importe comment on ressent la chose. Et imaginez ce futur parfait. Ce futur parfait, comment vous voyez votre futur parfait. Un futur parfait pour le futur de la planète. Tout ça, c'est des choses qui se cultivent progressivement. Je vais retirer quelques cartes. Je n'ai pas pris de chanson, tiens. On va peut-être faire une petite pause avec ça. On aura bientôt des instruments de musique et des musiciens. Ça va être quand même plus facile, plus agréable. L'observateur de la journée, c'est la maturité. Regardez le... Il faut avancer. Il faut regarder les choses de manière mature, de manière plus lucide. La base, la fondation, le passé, c'est l'innocence, c'est le soleil, c'est le pouvoir de la sincérité, de la vérité, de la lumière. Là où on en est actuellement, c'est le changement, c'est les miracles, c'est la roue de la fortune. Une carte majeure. Et où on va dans le futur, on va dans l'outsider. C'est-à-dire, on pourra rentrer sur le... On reste un outsider, c'est-à-dire qu'on continue à contempler ce monde, mais on ne rentre sur la scène que quand on est prêt. Dès qu'on est prêt, la porte s'ouvre et les choses avancent. Ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est encore des projections. On continue quand même à cultiver cette vision, ce rêve, tout en sachant que la réalité qui arrive sera différente de ce que l'on a projeté. Mais les projections sont très importantes parce qu'elles nous permettent de... Elles nous permettent de voir la direction, de ressentir. Quand on fait une projection, on a généralement une réflexion sur... Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent bien ou quelque chose que l'on ressent moins bien ? Et dans le monde extérieur, pour le moment, il faut... Il faut se tourner à l'intérieur, ici ça s'appelle... Se tourner à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces ombres, il peut y avoir toutes ces peurs à l'extérieur, ces ombres à l'extérieur, mais à l'intérieur, quand on se tourne, on peut se tourner vers l'océan de paix qui est en nous. Alors, il va falloir éviter le stress. Même s'il faut attendre patiemment que la porte s'ouvre pour que les choses arrivent. Ce n'est pas la peine de s'agiter, de s'exciter. Il faut suivre la guidance intérieure. On va recevoir une guidance qui est quand même très puissante et qui va nous permettre d'être toujours en alignement. À tout moment, il faut être réceptif de ce que la vie nous informe, du ressenti et des informations qu'on peut recevoir. Au niveau des projections, ce qu'on nous demande à l'intérieur, c'est se libérer de tous les fardeaux, de tous les attachements, de toutes ces choses qui nous pèsent. Et à partir de là, on rentre dans l'expérience, on rentre dans la connexion, on rentre dans la connexion avec l'âme qui est connectée avec tous les êtres vivants sur Terre. Parce qu'il y a des milliards et des milliards d'êtres humains sur Terre. Chacun vit dans son propre histoire. Chacun crie sa propre histoire. Et donc, tout ça, ça s'intermêle. Et à travers les millénaires et les réincarnations successives, la conscience évolue progressivement. Et donc, ce qu'il faut faire par rapport à l'expérience, il faut accepter qu'on puisse être tiré dans deux directions différentes. Des fois, il faut accepter, on doit chercher l'équilibre entre ces deux directions. C'est-à-dire, il ne faut pas être brutal, il ne faut pas être extrême dans l'idée de perfectionnement. Il faut s'accepter et s'aimer comme on est. Et à partir de là, on arrive dans les célébrations. C'est-à-dire, il faut s'accepter qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose pour arriver là où on a besoin d'être. C'est d'arriver à accepter qu'on y est déjà. Et qu'à partir de là, il y a des choses à faire qui vont nous assister dans l'alignement de ce que l'on recherche. Et ce que l'on recherche dans le monde extérieur, c'est le déconditionnement. On a besoin de déconditionner le monde entier. On doit d'abord se déconditionner nous-mêmes, de retrouver nos pouvoirs. Mais après ça, il va falloir réveiller cette planète. Le créateur a demandé ça. Et l'abondance va arriver. C'est des forces invisibles, des forces de bienveillance, de prospérité, d'abondance qui vont arriver et qui vont vraiment assister la transformation et le procédé vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc voilà, je vais retirer peut-être une carte pour la carte de la journée avec le tarot des anges. Et c'est l'équilibre. Rester vraiment, voilà, chercher l'équilibre, chercher la pause, la réceptivité. Soyez réceptifs parce que notre moi supérieur, quand on est en connexion, il nous invite. Il nous invite à accepter une énergie de choses qui se passent, qui sont inconnues de notre conscience terrestre. Mais donc, on doit quand même s'aligner avec les informations qu'on a, de toute manière, et faire pour le mieux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie de vos partages, vos commentaires, vos souscriptions. Je vous remercie pour vos dons. Et je vous souhaite une excellente journée. Salade. Sous-titrage Société Radio-Canada